... Nous voici donc pour un nouveau numéro du blog d'Alice. Nous sommes cette fois en compagnie de Mme Ribéraud. Elle est ancienne ministre de Guinée-Bissau. Elle participe justement à ce sifflet 2019 de Libreville-au-Diabon. Nous allons savoir avec elle un peu, elle qui a déjà été intervenue déjà dans des panels, mais surtout qui a également participé dans le côté apport aux autres panels et aux autres thématiques de ce sommet. Nous allons donc essayer d'en savoir un peu plus sur elle, mais également sur ce salon, comme nous le faisons avec de toute façon la plupart des invités que nous recevons. Le temps pour nous de lui, c'était la bienvenue sur le blog d'Alice. Mme Ribéraud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes donc ancien ministre, ancien membre du gouvernement de Guinée-Bissau. Aujourd'hui, vous êtes une femme leader. Donc, vous avez été dans le gouvernement aujourd'hui en Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui vous caractérise ? Que faites-vous désormais ? Premièrement, je voudrais vous remercier votre blog pour vous dire que ça fait longtemps que j'étais déjà membre du gouvernement de mon pays. Après ça, je faisais beaucoup d'autres choses. J'étais politicienne. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. D'accord. Fondamentalement. D'accord. Vous avez été politicienne. Maintenant, vous êtes entrepreneur. J'étais entrepreneur et j'ai fait politique. Après, j'ai arrêté la politique. Moi, je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis dans le social. Je suis dans la société civile. J'appartiens à plusieurs organisations nationales et internationales de la société civile. C'est une des raisons pour laquelle j'y suis là. D'accord. Vous avez participé à des panels. Et vous avez participé à des panels, soit en tant que membre d'un panel ou bien tout simplement pour faire un apport. Quand vous regardez les échanges, comment les échanges se sont déroulés depuis le départ, que pouvez-vous dire de l'importance, de l'intérêt de ce sommet ? Pour moi, ce sommet-là, c'est très important. C'est un panel où on regroupe des femmes de plusieurs pays africains. Et non seulement, parce qu'on voit qu'on a des gens qui viennent d'autres pays d'Europe. Donc, quand on regarde le partage, on arrive à reconnaître que les problèmes de femmes sont tous pareils, partout. Quand on parle de la politique, quand on parle du niveau d'alphabétisation, quand on parle d'autonomisation économique, politique et sociale, c'est tout la même chose. C'est partout la même chose. Alors, on a parlé de quelque chose de très important, c'est ce que c'est la résolution 1325, où on base aujourd'hui pour discuter de tout ça qu'on a, comme un droit que la Nostèche Unie a donné à la femme. Le droit à la parole et au positionnement dans la société. On a fait des panels très pertinents, très pertinents depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, qui étaient un peu chauffés. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Toutes les panels sont très pertinents. Toutes les panels nous permettent d'analyser la situation réelle et quoi faire dans le futur. Je compte ne pas seulement être ici pour qu'on parle et qu'on discute des choses que nous tous, on connaît déjà, mais qu'on sorte avec des recommandations très pertinents pour savoir où il est tapé, la porte, et demander et exiger que des choses soient écoutées. et d'écouter. D'accord. Donc, en fait, il faut absolument qu'on sorte d'ici avec des résolutions qui permettent que les choses bougent désormais, que ce ne soit pas une rencontre comme il y en a déjà eu. De perdre le temps, comme j'ai l'habitude de le dire. Si c'est seulement parler pour parler, on se parle n'importe où. Tout le monde sait ce qu'on est là pour faire. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. C'est ça, je pense, le défi le plus important pour moi. D'accord. Alors, nous allons revenir un peu sur vos différentes casquettes. Nous allons, quand je parle de casquettes, c'est-à-dire les différentes activités que vous avez. En tant que leader, vous dites que vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, vous accompagnez certainement des femmes également. Et voilà. Les femmes que vous accompagnez, vous les accompagnez dans quel secteur ? Voilà. Très, très bonne question. Très pertinente. Merci. Regarde, moi, j'ai su de la philosophie qu'une femme instruite et capacité vaut pour plusieurs hommes. Une femme, quand elle était instruite, quand elle était alphabétisée surtout, c'est une famille qui est instruite et c'est une société qui est instruite. Dommage de dire qu'un homme instruite peut avoir des enfants sans aller à l'école. Parfois, c'est ridicule de dire ça, mais ça arrive. Mais je trouve que c'est très difficile une femme qui est instruite laisser les enfants parce qu'elle sera obligée de chercher le temps nécessaire pour même faire apprendre son fils à la maison. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que nous, les femmes, on a deux bras visibles et on a vingt bras et peut-être dix têtes cachées. On a la capacité multidimensionnelle. Voilà, multidimensionnelle. On fait beaucoup de choses en même temps. On a la capacité de gérer notre cerveau en faisant dans le même temps beaucoup de choses. Une femme peut être dans la cuisine, mais en même temps, écrire quelque chose, voir son enfant, qu'est-ce qu'il fait, voir la machine ou même être lavé ou repassé. On a déjà donné la preuve de la capacité dimensionnelle de la femme par rapport au quotidien que la société nous exige. D'accord. Pour vous dire que je ne me passe avec la femme plus bas, du niveau plus bas, parce que je pense que jamais il est tard pour la femme. D'accord. J'ai un gros projet d'alphabétiser les capacités des femmes dans les différents secteurs où ils sont encadrés pour améliorer leurs conditions pour peut-être un jour sortir de la vie informelle au secteur informel de l'économie. parce que pour moi, la paix vient avec l'autonomisation économique, première et après politique de la femme. D'accord. Donc nous allons revenir à quelque chose, je veux le dire, de plus léger, parce qu'en réalité c'est un peu plus léger. Vous êtes au Gabon, est-ce la première fois ? Oui. D'accord. Comment vous trouvez le pays ? Je n'ose pas parler du pays parce que je connais très peu. Très peu. Oui. C'est l'hôtel ici. Et ici ? Mais je vous promets que je ne sors pas d'ici sans connaître un peu mieux. D'accord. Mais je trouve le pays très propre. D'accord. Merci. C'est des endroits où j'étais très propre, très calme et avec une population très, très, très douce. D'accord. Merci bien. Bon, merci pour le peuple gabonais. Bon, on va le dire ainsi. Et également vous demander, bon, c'est une tradition ici, parce qu'on est quasiment au terme de notre entretien. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, si nous, nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce ? Si nous, le blog d'Alice, devait vous souhaiter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ? Que notre forum soit un forum de succès. D'accord. Et qu'on sorte d'ici avec des recommandations fortes et claires pour exiger à qui de devoir notre droit. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter et vous dire également merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ok. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous étions avec Madame Ribéreux, qui est ancien membre du gouvernement de la Guinée-Bissau, mais surtout une femme entrepreneur, entreprenante, qui accompagne bien sûr des femmes, notamment dans le secteur de l'alphabétisation et bien sûr des renforcement des capacités pour l'autonomisation de la femme. On se retrouve tout de suite avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour ce Sifflet 2019, ce spécial Sifflet 2019. A tout de suite. Merci. 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 Merci.